En mars dernier, alors que le printemps approche, le Cimevad fait face à une demande croissante de composteurs. Cette bonne nouvelle est rapidement contrariée le 17 mars par le début du confinement. Alors les équipes du syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets décident de réagir et de s'adapter. L'idée de la visioconférence nous a semblé une bonne idée, ça nous permettait de parler avec le maximum de monde et puis de donner l'information comme avec des réunions classiques. En respectant les règles sanitaires en vigueur. Pour la deuxième partie qui est la distribution du matériel de compostage, à l'issue de la réunion en visio, les personnes reçoivent le rendez-vous pour venir chercher le composteur ici au Cimevad sous un système de drive. Mais avant cette dernière étape, il faut que l'usager se soit inscrit et qu'il ait impérativement participé à la fameuse visioconférence. Un outil d'échange et de communication avec les usagers que l'équipe du Cimevad a dû d'abord s'approprier et apprivoiser. On n'a vraiment pas le contact de savoir si l'information est bien passée ou s'il y a des questions par la suite. C'est beaucoup moins convivial en fait, ça c'est sûr. Mais nous on a hâte de pouvoir refaire les réunions comme on faisait, les réunions publiques, même si c'est une autre organisation, c'est beaucoup de temps. C'est un exercice complètement différent, la visio, encore une fois c'est une première pour nous. On fait un peu avec les moyens du bord pour le moment et pour satisfaire le maximum de personnes. Grâce au soutien de Zoé Poirier, chargé de communication du Cimevad, qui prend en charge le tchat et les questions des usagers pendant la visio, Guylain peut néanmoins se concentrer sur l'animation de sa réunion. Il y a cette partie du coup avec laquelle elle est présente, mais on est également accompagné de toute l'équipe de prévention qui va nous aider notamment sur la partie de distribution du matériel, que ce soit sur le pré-remplissage des chartes d'engagement, que ce soit sur les inscriptions aussi par mail, les réponses au téléphone également. Vient ensuite le temps du retrait des composteurs en mode drive. Ici, chaque usager a la possibilité de choisir un rendez-vous parmi les créneaux proposés par le Cimevad dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur. Nous y avons croisé Joël et François qui nous ont donné leur avis sur cette nouvelle procédure. Comme mes enfants étaient déjà très sur ce sujet, donc vraiment j'ai trouvé toutes les questions sincèrement et les réponses ont été impeccables. On était inscrits à une formation normale qui était annulée du fait du confinement et ça a été reporté sur de la conférence à distance. C'était plutôt pas mal, mais je ne pense pas que ça puisse remplacer un vrai contact, un vrai échange réel. En dépit de la crise sanitaire, même si la technologie ne remplace pas le contact humain, ce dispositif a au moins le mérite de permettre au Cimevad de poursuivre sa mission. Ces équipes peuvent ainsi continuer d'assurer la promotion et le développement auprès du public des filières alternatives d'élimination et de valorisation des déchets. Sous-titrage Société Radio-Canada